Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. L'Allemagne, l'Angleterre ou le Canada. Arrêtez sur instruction. Sortie après instruction. Car en sixième vendredi, le Irak maintient le cap. Pour le premier vendredi de la nouvelle année, le mouvement populaire n'a pas dérogé à la règle qu'il s'est fixé depuis maintenant plus de dix mois, toujours aussi mobilisé et déterminé à faire aboutir ses revendications. Attendu comme un autre test, au regard de la nouvelle donne politique marquée par la désignation d'un nouveau gouvernement et la remise en liberté de nombreux détenus d'opinion à l'image du Moudjahid Lagdar Bourgaha, le Irak a de nouveau montré qu'il garde le cap. C'est en tout cas l'impression qui se dégageait de la forte mobilisation enregistrée ce vendredi dans de nombreuses wilayas du pays. A Alger, comme toujours, la mobilisation était impressionnante, du moins plus importante que celle de vendredi passé. En milieu d'après-midi, les principales artères étaient noires de monde. On ignore si la libération la veille, des détenus d'opinion dont certains étaient présents et accueillis en héros à l'image de Hakim Haddad ou encore du poète Mohamed Hadjadid, a galvanisé le mouvement. Mais les manifestants, pour cette journée ensoleillée, sont sortis en masse pour réitérer ce qu'ils ne cessent de réclamer depuis le début du mouvement, le changement radical du système et l'instauration d'une démocratie véritable. « Vous avez libéré les détenus, mais nous, on veut libérer l'Algérie », proclamait une pancarte déployée par un manifestant. Comme pour répondre à la désignation du nouveau gouvernement, passé presque comme un non-événement, un autre brandissait une pancarte sur laquelle on pouvait lire notamment « Vous avez choisi la provocation, nous on a choisi la continuation. » « On ne se pliera pas, on a dit que vous allez partir, ou c'est vous ou c'est nous », proclame d'autres. Déployant une immense banderole composée de drapeaux nationaux sur lesquels sont notés les wiléias du pays, les manifestants, notamment la déferlante humaine venue de Bab-el-Oued, n'ont pas manqué de chanter des slogans sur l'unité nationale, n'ont sans lancer un défi au Baltagia. Ces personnes chargées de perturber les marches comme à Bordjibou ou à Rorij marquées par quelques incidents, selon plusieurs sources. Les Algériens sont frères et unis, bandes de traîtres, ou encore bienvenue au Baltagia. La capitale vous attend, chantez en chœur les manifestants. Comme d'habitude les portraits des détenus dont ils réclament toujours la libération sont présents en force, mais également les héros de la Révolution. Comme pour Abban Ramdan le week-end de passé, Mohamed Kidder assassiné en 1967 à Madrid a eu droit à un hommage à travers des portraits à son effigie. Autre nouveauté, la réapparition de l'emblème Amazir déployé par un groupe de jeunes bien encadrés par les manifestants comme pour éviter d'éventuelles interpellations de la part des services de sécurité déployés, comme d'ordinaire en nombre, mais impassible. Comme lors des vendredis précédents, les manifestants ont réitéré le rejet de la présidentielle du 12 décembre. Où est la justice, où est la loi, ils ont enlevé Bouteflika et nous ont ramené Tebboune. Aussi rejette-t-il le dialogue avec un président qu'il considère illégitime. La presse, non plus, n'a pas été épargnée, presse complaisante et indigne, la cause de notre réaction. Ce n'est que vers 18h que les manifestants se sont dispersés dans le calme. En plus d'Alger, des manifestations pacifiques ont eu lieu à Oran, Constantine, Anaba, Blida, Tiziouzou, Gigel, Mostaganem, Clemsen, Sétif, Eloued, Tiziouzou, Begeya, Bouhira, Chlet, Biscra, Ouargla, Adrar, Skigda, Médéa, Tébessa, Bordjibou, Arorij, Msyla. L'Algérie de Tebboune compte plus de ministres que la France, l'Allemagne, l'Angleterre ou le Canada. Le nouveau président Abdel-Majid Tebboune a nommé officiellement un nouveau gouvernement composé de pas moins de 39 membres. Il s'agit en toute vraisemblance de l'un des gouvernements les plus prolifiques au monde et l'un des plus budgétivores, puisqu'il compte plus de ministres que les gouvernements de grande puissance mondiale comme la France, l'Allemagne, le Canada ou l'Angleterre. En effet, si l'Algérie s'est dotée de 39 ministres, la France, sixième puissance universelle, ne compte que 22 ministres et secrétaires d'État. En Allemagne, la première puissance européenne et troisième mondiale, le gouvernement est composé d'à peine 15 ministres. L'Angleterre, deuxième puissance européenne, est dirigée par 24 départements ministériels et leurs agences exécutives. Le Canada, le dixième pays le plus riche au monde compte 30 ministres. Au Japon, l'un des pays les plus développés et riches au monde, l'État est géré par seulement 11 ministres suivant une organisation politique pragmatique et rationnelle. En Turquie, l'un des plus importants pays émergeant dans le monde, a entamé une profonde réforme du fonctionnement de l'État en juillet 2018, et le nombre de ministres passe de 26 à 16. Même dans les pays africains et arabes, il est difficile de trouver un État qui compte autant de ministres que l'Algérie. Le Maroc, notre voisin, est géré par 23 ministres et ministres délégués en plus du secrétaire général du gouvernement. Au Sénégal, le nouveau gouvernement installé en avril 2019 compte 32 ministres et trois secrétaires d'État. Dur, dur de trouver un pays qui fait mieux que l'Algérie. De nombreux postes et une organisation politique et administrative incompréhensible. Le gouvernement Tebboune dispose de certains ministères dont on ne comprend toujours pas l'utilité ou la véritable mission. Un secrétariat d'État chargé des startups et un autre dédié aux incubateurs ? Les startups se forment en toute logique au niveau des incubateurs qui fournissent l'écosystème nécessaire à ce développement. Pourquoi créer deux entités distinctes autour de la même activité ? Du jamais vu. Un autre secrétariat d'État a été créé pour développer l'industrie cinématographique. Mais en même temps, un autre secrétaire d'État a été désigné pour diriger la production culturelle. Et ces deux entités ont été créées alors que le gouvernement dispose aussi d'un ministre de la culture. Pourquoi recruter trois ministres qui travaillent tous sur le même secteur et ses enjeux ? C'est tout simplement intriguant. Avec ce nouveau gouvernement, le premier sous la présidence de Tebboune, l'Algérie soigne son originalité et entre de pleins pieds dans le monde des pays sous-développés qui sont dirigés par des logiques obscures, opaques et irrationnelles. Abdelgani Badi, avocat, les détenus avaient été arrêtés sur instruction, ils sont sortis de prison après des instructions. Plusieurs détenus du mouvement populaire, 76, selon le PTV, dont une de ses figures, le commandant de la Wilayah 4 historique, l'Aqdar Bourgaha, 86 ans, ont été libérés jeudi. Que vous inspire cette décision inattendue ? Il faut savoir que le procès du Moudjaïd qui devait s'ouvrir jeudi n'a pas eu lieu. Le juge a décidé de sa libération provisoire tout en programmant l'audience pour le 12 mars prochain. Nous nous réjouissons de cette libération. Je précise toutefois que notre collectif de défense a demandé à maintes reprises la libération provisoire de Bourgaha, Au moins trois demandes ont été formulées ces derniers mois, depuis son arrestation le 30 juin. La dernière demande formulée par mes collègues devant le juge d'instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs a été rejetée. Pourtant, les avocats ont donné toutes les garanties, ils ont présenté un dossier médical du concerné et toutes les justifications devront permettre sa libération. Mais toutes les demandes ont été rejetées. Les autorités nous donnent l'impression qu'elles font peu de cas des procédures ordinaires. Les autorités judiciaires et administratives n'ont pas communiqué sur la décision. L'annonce de la décision a été faite par un seul canal, le PTV. Pourquoi ? Revenons d'abord au texte. Le Code de procédure pénale, CPP, autorise les autorités judiciaires à communiquer par des conférences et des communiqués. Elles ne l'ont fait qu'à de très rares exceptions, comme pour les ministres poursuivis dans les affaires de corruption, ou pour le cas de Bourgaha, le jour de son arrestation. Mais pour ce dernier cas, il n'y a eu aucune déclaration après sa libération provisoire. Les autorités ont de tout temps été adeptes du secret, elles ne veulent pas donner l'impression de s'excuser d'une situation qu'elles ont largement provoquée par des décisions arbitraires. Rien ne justifie l'arrestation des détenus et leur placement en détention par les juges instructeurs. Les poursuites engagées depuis le début du mouvement populaire n'ont pas d'assises légales. Il y a comme une gêne de leur part à communiquer sur ces décisions. Les autorités judiciaires ont-elles été libres dans leurs décisions ? Le système judiciaire algérien a décidé de la libération de 76 détenus à travers les Ouilléas d'Alger, Constantine, Oran, Schle, etc. Disons-le sans embâge, c'est une décision politique. Les détenus avaient été arrêtés sur instruction, ils sont sortis de prison après des instructions. Cette situation affligeante nous permet d'affirmer que les institutions, telles qu'elles fonctionnent actuellement, n'offrent pas toutes les garanties pour respecter les libertés des citoyens et l'État de droit. Il n'est pas de l'intérêt du pays que cette situation catastrophique perdure. Ce qui s'est passé jeudi nous renforce dans notre conviction que l'institution judiciaire est malheureusement dépourvue de tout pouvoir, avec toutes ses décisions enveloppées dans un emballage politique. La justice doit obligatoirement être forte pour nous protéger tous. Les magistrats doivent arracher leur indépendance, ils ne doivent pas se faire dicter leurs décisions. Parce que les juges eux-mêmes et leurs enfants peuvent subir l'arbitraire. Le magistrat est le garant des libertés. Il doit se protéger contre les décisions politiques dictées par des cercles sécuritaires dont on connaît la nuisance depuis plusieurs années. Il doit aussi se débarrasser de l'autocontrôle, puisque nous avons constaté que dans les affaires politiques, plus particulièrement, les juges prennent des décisions ineptes sans qu'ils reçoivent nécessairement des injonctions. C'était le cas, par exemple, des arrestations politiques de militants vues, comme Karim Tabou, Samir Benelarbi ou autres. Les juges ont estimé qu'ils devaient rendre un verdict qui plaît aux décideurs du moment. Les décisions prises nous renseignent sur une chose, les libertés des justiciables sont menacées, puisque les Algériens peuvent d'un moment à un autre et sans motif légal se retrouver en prison pour des accusations farfelues. Les magistrats eux-mêmes ne sont pas protégés contre de telles décisions venues d'en haut. Nous disons une chose, les personnes injustement arrêtées et placées en détention préventive sur instruction doivent être dédommagées. Il est légitime qu'elles attendent des excuses des autorités qui ont dicté leurs décisions à l'appareil judiciaire.